Pour un poissonnier, le sac plastique fait partie du quotidien et Sylvain Carré en distribue deux par client au minimum. C'est pour cela qu'il a opté pour ce sac spécial avec une mention qu'il rassure. C'est écrit dessus, ce sac est écologique, 100% dégradable, autodestructible. Et Sylvain l'a choisi après une drôle d'histoire. Il s'est retrouvé à pêcher, à l'autre bout de la France, à Fécamp, un sac de son propre magasin. J'étais à la pêche en bateau, en loisir je pêche, j'aime bien. Et je l'ai attrapé au bout d'un hameçon. Et c'était un sac qui venait d'ici ? C'était un sac d'aggare marée. Est-ce qu'il venait d'ici ? Est-ce que quelqu'un de là-bas l'avait mis ? Et alors ? Bah ça fait bizarre, ça fait chier. Mais ces sacs écologiques préservent-ils vraiment l'environnement ? A Londres, la société qui les fabrique n'a aucun doute. Dans ce laboratoire, le patron nous présente la matière première des sacs de notre poissonnier. Ici on ne dit pas dégradable ou autodestructible, mais oxo-biodégradable. Un terme scientifique pour un principe tout simple, selon lui. Regardez, ça ressemble à du plastique normal, mais ce qui se passe, c'est que dans cette machine, nous rajoutons un produit chimique. On peut donc faire durer ce plastique quelques mois ou quelques années en fonction des besoins. Un sac en plastique oxo jeté dans la nature, sous l'effet de la lumière et de la chaleur, peut ainsi se fragmenter en quelques mois. Mais la promesse des industriels va plus loin. Après s'être disloqué en tout petits morceaux, ce plastique serait ingéré par des micro-organismes. Il n'en resterait absolument rien. Ces sacs seraient donc 100% biodégradables. Absolument, les microbes ingèrent tout. Je vais même plus loin. Imaginez, plus de 200 000 tonnes de plastique ont été fabriquées dans le monde ces 14 derniers mois. Avec notre technologie, en 6 mois, ce plastique pourrait être rayé de la surface de la Terre. 200 000 tonnes de plastique en moins. Un bel espoir que ce chercheur va peut-être refroidir. Nous voici dans un laboratoire indépendant, en Belgique. Des sacs oxo-biodégradables, il en a testé des dizaines. Après de longues semaines dans la Terre, comme promis, plus une trace de sac. Rien de visible. Même en scrutant la Terre, à la pince à épiler. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Pour être sûr que le plastique a complètement disparu, il doit passer une épreuve chimique. Et à ce test, il a toujours échoué. Disons qu'il y a encore des micro-plastiques dans le milieu. Donc si le plastique est fragmenté, on peut se demander quel est le mieux pour le milieu. Des plastiques en grande pièce, ou toute une sorte de poudre de plastique qu'on ne peut plus ramasser. Personnellement, je pense que c'est pire pour l'environnement. En Belgique, ce type de sac est interdit. Pour ne pas le retrouver là, on l'attend le moins, dans une assiette. Ces scientifiques n'ont pas renoncé aux moules du plat pays. Même s'ils savent ce qu'elles contiennent. En moyenne, il y a une micro-particule de plastique par moule. Ça veut dire que dans une grosse marmite, on ingère entre 100 à 300 particules de plastique. Leur étude récente ne montre pas de risque avéré pour la santé. Mais laisse penser que ces sacs prétendument biodégradables ne sont pas à ce stade une alternative aux sacs plastiques. La France prévoit aussi de les interdire au 1er janvier 2016.